Voici l'histoire de John Brown, Rose et le chat de Minuit. Le mari de Rose était mort il y a longtemps et depuis, Rose vit seule avec son chien. Son chien s'appelle John Brown. John Brown aimait Rose. Il veillait toujours sur elle avec attention. L'été, il s'asseyait à côté d'elle sous le poirier et l'hiver, il la regardait assoupie au coin du feu. Tout au long de l'année, il lui tenait compagnie. « Ne sommes-nous pas heureux ensemble, John Brown ? » demanda Rose. « Rien que toi et moi, rien que tous les deux. » Un soir, Rose jeta un coup d'œil par la fenêtre et elle vit quelque chose bouger dans le jardin. « Oh ! John Brown, qui y a-t-il dehors ? » questionna-t-elle. Mais John Brown détourna la tête. « Mais si ! » dit Rose. « Si ! Regarde ! Juste là ! Je crois que c'est un chat. » « Je ne vois pas le moindre chat ! » répondit John Brown. « Mais si ! Je suis plutôt persuadée qu'il y a un chat, moi. C'est un chat, regarde ! Donnons-lui du lait ! » « Non ! » dit John Brown. « Il n'y a personne dehors ! » Mais cette nuit-là, quand Rose fut couchée, John Brown sortit. Il traça une ligne tout autour de la maison et il interdit au chat de la franchir. « Nous n'avons pas besoin de toi, chat ! » dit-il. « Nous n'avons besoin de personne ici, Rose et moi. » Le lendemain soir, Rose aperçut le chat de minuit émerger de l'ombre du poirier. « Regarde ! John Brown ! » « Le voilà ! » dit-elle. « Tu le vois quand même maintenant ! » Mais John Brown ferma les yeux sans répondre. Rose alors rangea son tricot et comme tous les soirs, elle remonta le mécanisme de la pendule, sortit les bouteilles de lévide sur le perron. « John l'a suivi. » « Je suis certain qu'il n'y a pas de chat ! » bougonna-t-il. Mais Rose revit le chat. Elle le revit souvent, le chat de minuit. Et chaque soir, au moment où John Brown ne regardait pas, Rose mettait un petit bol de lait dehors, sur le perron de sa maison. Et chaque soir, quand Rose ne regardait pas, John Brown, d'un coup de patte, renversait le bol de lait. « Vous n'avez pas besoin d'un chat ! » disait-il. « Vous m'avez, moi ! » Oui, mais un soir, le chat de minuit bondit sur le rebord de la fenêtre. Et le voilà qui frotte son dos contre la vitre. Ses yeux étincellent comme des phares. Sa fourrure luit dans l'obscurité. « Regarde, John Brown ! » s'exclama Rose. « Avoue ! Avoue qu'il est beau, ce chat ! Allez, lève-toi ! Va lui dire d'entrer ! » « Non ! » dit John Brown. Et il ferme à la rideau. « Non ! Je ne ferai pas entrer ce chat ! » Le lendemain matin, Rose ne se leva pas. John Brown attendit son repas à la cuisine, mais rien ne vint. Il décida de monter, voir ce qui n'allait pas. « Je suis malade ! » dit Rose. « Je reste au lit. » « Toute la journée ? » demanda John Brown. « Toute la journée, oui. » « Et tous les autres jours aussi ! » répondit Rose. John Brown se mit à réfléchir. Il médita le temps du déjeuner. Et quand l'heure du dîner sonna, il réfléchissait toujours. Une heure plus tard, il retourna voir Rose. Et doucement il la réveilla. « Rose, voir le chat, vous ferait-il aller mieux ? » questionna John Brown. « Oh oui ! » dit Rose. « C'est exactement cela qu'il me faut. » Alors John Brown traversa la cuisine, ouvrit la porte et le chat de minuit entra. Alors Rose se leva, s'assit confortablement près du feu. Le chat s'installa sur la coudoir du fauteuil de John Brown et se mit à ronronner. « C'est definitely une bonne deion. » « C'est décement sur la cuisine. » « C'est décement sur la cuisine. » « Ça ne est pas de la cuisine. » « C'est décement sur la cuisine. » Merci.